Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler à nouveau d'histoire des mines, mais cette fois, on va aller de l'autre côté de la Manche et parler d'histoire minière en Angleterre, et spécifiquement de la griffe des mineurs britanniques de 1984-1985. C'est un épisode important de l'histoire de l'industrie britannique, car son déroulement et son aboutissement vont modifier profondément la place des syndicats dans le paysage social et politique de la Grande-Bretagne. Cette grève va donc durer de mars 1984 à mars 1985, et elle oppose l'Union Nationale des Mineurs au projet de la Commission Nationale du Charbon, la National Coal Board, qui est soutenue par le gouvernement de Margaret Thatcher, qui prévoit de fermer une vingtaine de mines de charbon qui sont déficitaires, et aussi prévoit d'autres fermetures par la suite. Déjà, un petit point de contexte. Comme en France, l'industrie du charbon avait été nationalisée après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 1947, l'ensemble des mines de charbon sont passées sous le contrôle de l'État, et c'est alors une industrie qui rassemble 700 000 mineurs, et qui produit 200 millions de tonnes de charbon, bien plus qu'en France. Une réduction de la production et des personnels avait déjà eu lieu, et en 1974, il ne restait déjà plus que 250 000 mineurs, plus qu'en France, mais la réduction avait été quand même beaucoup plus importante que ce qu'on avait connu chez nous. Et la production s'est tombée à 130 millions de tonnes. Là aussi, c'était une diminution importante, mais ça restait quand même plus que ce que la France n'a jamais produit. Cette diminution s'explique, comme en France, par l'évolution du marché de l'énergie. Ainsi, en Grande-Bretagne, la libération 90% de la production énergétique était faite par le charbon. En 1983, ce n'est plus que 35%. Et comme le charbon français, le charbon britannique doit aussi faire face à la concurrence internationale, notamment le charbon des États-Unis. Et si on y ajoute en plus le fait qu'en Grande-Bretagne, la subvention à l'industrie charbonnière était assez faible comparée aux autres pays européens, celui-ci était assez désavantagé. Et la situation va s'aggraver sous le gouvernement Thatcher, qui a décidé de supprimer toute subvention sociale au charbonnage. Et malgré un léger regain dans les années 1978, suite au choc pétrolier, ce qu'on va observer également en France, la situation ne va pas s'améliorer. Les charbonnages britanniques ont un déficit de 800 millions de livres par an et ont du mal à écouler leur production. Plusieurs fermetures ont déjà été opérées dans certains puits et il y a un programme de départ volontaire pour réduire le personnel. Mais le gouvernement veut accélérer la fermeture, notamment avec la politique de l'homme d'affaires étasunien, qui a été nommé à la tête des charbonnages britanniques en juillet 1983. Celui-ci avait dirigé la sidérurgie britannique entre 1980 et 1983 et il avait obtenu de bons résultats sur le point de vue strictement financier, mais avait provoqué la fermeture de nombreuses usines et la perte de 60% des emplois. Son arrivée était donc déjà une source d'inquiétude et des tensions entre les mineurs et le gouvernement. Margaret Thatcher, de son côté, est arrivée à la tête de la Grande-Bretagne comme première ministre en 1919. Membre du Parti conservateur, elle avait aussi l'ambition d'entamer un bras de fer avec le syndicat minier, le National Union of Minoworkers, qui avait remporté quelques années avant une victoire face au gouvernement conservateur britannique d'Edward Hitz, ce que les conservateurs avaient toujours au travers de la gorge. Et le syndicat était puissant, avec 230 000 adhérents, en diminution, certes, du fait de la diminution importante du nombre de mineurs, mais ça restait un acteur majeur du syndicalisme de Grande-Bretagne, qui servait seulement de boussole aux autres syndicats sur l'acceptation de tel ou tel compromis, et était vu pour beaucoup comme le seul syndicat capable de tenir tête au gouvernement. Donc, au-delà de l'objectif de fermer ces mines déficitaires, l'objectif premier du gouvernement, ce que Margaret Thatcher elle-même a dit et évoqué, c'était, après avoir défait le socialisme démocratique dans les urnes, de battre ce qu'elle nomme le socialisme non-démocratique, c'est-à-dire le syndicalisme. Traduction d'une citation de Margaret Thatcher, donc clairement l'objectif était plus politique qu'économique. Il fallait briser un syndicat adverse. Donc le gouvernement a préparé cette grève pendant quelques années, afin de ne pas connaître le même échec qu'en 1972. En sachant que Margaret Thatcher, de son côté, dès 1975, lorsqu'elle est arrivée à la tête du Parti conservateur, elle a commencé à réfléchir à une stratégie pour combattre le syndicat mineur et comment le briser. Donc, les stocks de charbon sont augmentés, donc on essaye de produire au maximum, mais en vendant le moins possible, afin de pouvoir continuer de faire fonctionner l'économie du pays, même avec une production très diminuée. C'était courant, ça, comme stratégie des compagnies, de constituer des stocks lorsqu'ils prévoyaient une approche d'une grève et d'un mouvement social, et au contraire, les syndicats attendaient que les stocks soient au plus bas pour lancer une grève. Donc, c'était une stratégie. Et donc, cette constitution de stocks était alors assez facilitée par les difficultés d'écoulement qu'on a évoquées, mais en 1983, les stocks avaient commencé à diminuer puisque les mineurs avaient lancé une grève des heures supplémentaires pour, du coup, justement, éviter que les stocks ne s'accumulent. Et ça, ça a probablement poussé le gouvernement britannique à agir dès 1984, avant que les stocks ne diminuent trop. Au début de la grève, il y a un stock de 24 millions de tonnes, ce qui équivaut à trois mois de production. Les dispositifs d'importation du charbon sont également renforcés, et on recrute des transporteurs non syndiqués pour en assurer le transport. On développe également l'usage d'autres sources d'énergie, notamment le pétrole et le nucléaire, dont le programme est lancé dès octobre 1979. Donc, l'objectif est aussi d'être le moins indépendant possible au charbon. Une loi va être également votée pour obliger les syndicats à faire voter l'ensemble de leurs adhérents avant de lancer une grève. L'objectif étant ainsi de compter sur la division des syndiqués entre les différents bassins pour tenter de bloquer la grève. On a également la création d'une police anti-immeuble, dotée de matériel et d'entraînement spécifique, et qui va mener une forte répression du grève. Et cette police va s'appuyer sur un recrutement important de 11 000 policiers supplémentaires. On décide également de limiter les aides sociales aux familles des grévistes. Et une loi empêche les travailleurs non mineurs de soutenir les grévistes mineurs, en en rendant illégal le fait de faire des piquets de grève. En ce moment, les piquets de grève ne sont pas interdits, mais ils sont obligés de se placer là où il ne gêne le passage d'autres personnes, ce qui les rend du coup inefficaces. Et pendant les 4 premières années de la gouvernance de Thatcher, le gouvernement va ménager les mineurs pour éviter qu'un conflit se déclenche trop tôt. Le gouvernement va aussi en plus attendre une période de faible demande de charbon pour annoncer ces mesures, donc au printemps, une fois que l'hiver est terminé. Et il va s'appuyer du coup sur la question des puits et des déficitaires, plutôt que sur la question des salaires, car c'est une question moins consensuelle. La question des salaires, ça va faire consensus chez l'ensemble des mineurs. Alors, la question des puits déficitaires, ça va susciter une forte opposition là où ces puits-là sont, mais dans les autres bassins miniers qui sont dans une situation financière meilleure, le gouvernement escompte que les mineurs de ces bassins vont être contre la grève et que donc ça va empêcher la grève de se lancer. En mars 1984, la direction des charbonnages britanniques annonce le plan de fermeture de puits. 20 puits sur 157, disparition de 20 000 emplois sur 187 000 et pas de mesures de reconversion prévues. Certes, il y a une indemnité qui leur est versée, mais elle ne suffira que quelques années. Et dans un contexte de fort chômage national, les possibilités d'avenir pour ces mineurs licenciés sont très faibles. Le programme de fermeture prévoit également de baisser de 4 millions de tonnes la production. Elle est à l'ordre de 101 millions. Mais en sachant que dans le même temps, la France n'était plus qu'à 12 millions de tonnes par an. Donc la Grande-Bretagne était vraiment un pays beaucoup plus producteur que la France. Du coup, à ce moment-là, la direction du syndicat, où l'aile gauche est devenue majoritaire et qui est opposée à toute fermeture de puits tant qu'il y a un filon exploitable ou que le puits n'est pas trop dangereux, décide de lancer la grève, même si elle n'est soutenue que par une minorité de mineurs dans le pays. Mais elle est majoritaire dans les régions du Yorkshire, l'Écosse et le sud du pays de Galles, ainsi que le Quinte, qui sont concernés par ces fermetures. Donc techniquement, la loi qui avait été votée aurait obligé un vote national, ce qui aurait probablement empêché la grève. Donc le syndicat décide de passer outre et lance la grève. Et ce qui va faire que la grève va être jugée illégale, le syndicat va être attaqué en justice et va perdre le procès en septembre 1984. Et pour ces régions, la lutte est indispensable, puisque c'est des régions déjà très pauvres, de base, et des régions qui sont plus dans une situation de quasi-mono-industrie. Donc ça veut dire que si les mines ferment, la situation de ces régions va devenir catastrophique. Donc 80 000 mineurs se mettent en grève le 12 mars, d'abord dans le Yorkshire, ils vont monter à plus de 100 000 durant les mois suivants, atteignant même, à l'apogée du mouvement, 130 000 grévistes, lorsque la grève va s'étendre à l'ensemble des bassins miniers du pays. Ce qui fait qu'à ce moment-là, 130 000 mineurs, c'est la majorité absolue des mineurs. Donc si au début de la grève n'était pas majoritairement soutenue par les mineurs, à terme, elle va l'être. Ça va être une des grèves les plus longues de l'histoire du pays. Elle va durer presque un an, et 90 000 sur 176 sur un signe mis à l'arrêt. D'autres mouvements de grève vont se lancer aussi en soutien, mais avec moins de succès, chez les cheminots, les marins, les dockers, entre le 9 et le 21 juillet. Mais même au sein des mineurs, comme je l'ai dit, il y avait certes une majorité, mais il y a quand même des divisions entre, géographiquement, les bassins les plus menacés. Forcément, c'est là où il y a le plus de mouvements, mais également au niveau professionnel, puisqu'il y a le syndicat des Porions, qui est un syndicat à part, qui va de son côté négocier avec le gouvernement à part, et obtenir ainsi des accords plus avantageux. On a également des mouvements de solidarité qui vont se mettre en place pour soutenir les grévistes, notamment à la part des femmes de mineurs, qui créent Women and Guest Paid Closure, Femmes contre les fermetures de puits, qui vont rassembler 10 000 adhérentes, et vont organiser des manifestations à Londres, notamment le 11 août 1984. On a également des commerçants qui font des collectes et des réductions grévistes, des tomboulats et des collectes de solidarité, qui sont organisées par les mouvements de lutte. On a également les soutiens financiers de la part d'autres communautés, y compris le cas surprenant, enfin surprenant, en tout cas, qu'on n'aurait pas pensé, d'un groupe de militants LGBT londoniens qui vont soutenir des grévistes durant ce mouvement, et cette histoire est racontée notamment dans le film Pride, donc je vous invite à la voir, je l'ai vu il y a quand même un paquet d'années, en 2017 je crois, donc oui ça fait 5 ans que je l'ai vu, mais un film très émouvant, et sur une question des convergences des luttes, donc voilà. La solidarité va également être internationale, avec l'accueil d'enfants de mineurs en grève, notamment en France, ce qui peut rappeler un peu l'accueil des enfants grévistes qui avaient eu lieu lors de la grève de 1948 dans les municipalités communistes. C'est une grève également qui va être marquée par d'importants affrontements et par l'intransigeance du gouvernement. La dame de fer refusera la moindre concession avec le nu et intervenant directement dans les négociations entre la compagnie et les grévistes afin du coup d'empêcher des concessions. Du coup, les négociations qui auront lieu entre mai et septembre 1984 vont toutes échouer. Ces négociations portées sur les dispositifs de fermeture des puits et la place que pourrait avoir le syndicat dans une décision de fermeture. Celui-ci était-il simplement consultatif ou bien disposait-il d'un droit de veto ? Le NUM voulait un droit de veto sur la fermeture des puits. La direction des charbonnages et Margaret Thatcher refusaient ça catégoriquement. Le NUM va ensuite proposer un autre compromis ou avec la mise en place d'un organisme indépendant qui puisse trancher la question. Mais aucune concession ne sera acceptée. Par contre, avec le syndicat des pourions, il y a des concessions qui sont faites qui ne seront pas respectées par la suite mais le but de ces concessions étant alors de diviser le mouvement. Plus largement, c'est aussi l'occasion de l'avenir du charbon qui va les opposer. Le NUM voulait que l'activité charbonnière se maintienne. Là où la direction et le gouvernement considéraient la réduction de l'activité charbonnière comme inévitable et atteint son arrêt. En France, on était déjà bien lancé vers l'arrêt de l'activité charbonnière même s'il faudra encore une vingtaine d'années pour qu'elle cesse totalement. Le gouvernement, pour du coup briser la greffe, déploie dès le début du conflit la police pour intimider les mineurs et occuper le carreau des mines. Cependant, les affrontements ne débuteront vraiment qu'à partir de mai lorsque les mineurs vont tenter d'empêcher le transport du coq c'est une forme de charbon traité qui sert essentiellement à la sidérurgie et stocké à Orgrave. Il y a alors 15 000 mineurs qui participent à des piquets de grève pour bloquer la circulation. La police va être envoyée pour briser le piquet de grève et le 18 juin, il y a un gros affrontement avec des centaines de blessés. 70 vont être blessés gravement et il y aura 93 arrestations dans celles de Arthur Skerlige qui est le dirigeant national d'UNUM. On est alors à l'apogée de la grève mais elle a commencé ensuite à reculer à l'automne 1984. Cela à cause de plusieurs facteurs. D'abord la propagande. Margaret Thatcher a mis en place un comité de propagande qui comprenait tous les journaux nationaux et les chaînes d'information. Les grévistes sont alors accusés de vouloir déstabiliser le pays, présentés comme des ennemis de l'intérieur associés à l'URSS, on est encore en période de guerre froide. Il y aura également des incitations financières à la reprise du travail. Condamnation du syndicat qui se voit privé à l'accès de ses fonds le 25 octobre par la haute cour. Du coup, ça le prive de l'accès aux caisses de grève. Le faible soutien des travaillistes est de la Tradunion Congress qui est la fédération des syndicats britanniques. Lui-même affaibli par plusieurs défaites et par une baisse de la syndicalisation. L'union des grévistes va aussi s'affaiblir après un an sans salaire. Ils connaissent la misère. Le syndicat ne pouvait plus organiser une caisse de solidarité. Payer les loyers et la nourriture deviennent très difficiles. Du coup, beaucoup vont se finir par céder. Lentement, la reprise du travail va être lente. Ainsi, au 27 février, il n'y a que 50% des grévistes qui ont repris le travail et le syndicat organise encore de nombreux meetings et réunions en soutien à la grève. Cependant, début mars 1985, le travail va reprendre. Sans qu'aucune des mesures voulues par le syndicat n'a été accordée. La grève ainsi, malgré sa dureté et sa longueur, va se conclure sur un cinglant échec du syndicat. Un an après la fin de la grève en 1986, 24 puits avaient fermé. Par la suite, les attaques contre les droits sociaux, des mineurs, mais même plus largement dans l'ensemble des travailleurs vont se poursuivre. Margaret Thatcher étant renforcée par cette victoire, là où le syndicat des mineurs mais également le monde syndical dans son ensemble est sorti affaibli par bricocher. C'est tout le monde ouvrier qui va voir son rapport de force avec le gouvernement se dégrader et ses conditions aussi de vie, de travail vont se dégrader. Quel bilan pour cette année de grève ? 11.313 arrestations, 7.000 blessés, 7.653 personnes vont être sanctionnées, 960 vont être licenciées, 200 personnes finiront en prison et il y aura 11 morts. L'impact économique de la grève sera quand même pas négligeable. On estime que le pays a perdu un point de croissance d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc c'est quand même une grève qui a eu un impact et pas suffisant. Par la suite, les puits vont continuer d'être fermés, les régions en question vont poursuivre leur désindustrialisation et ce sont aujourd'hui des régions sinistrées comme aujourd'hui le sont les anciens bassins minis en France. Les craintes des mineurs étaient donc justifiées. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous avez appris des choses sur cette grande grève connue dans le fait qu'elle soit déroulée mais pas forcément dans ses détails. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !